Je m'appelle Béchara Aoun, je suis prêtre maronite. Je vous parle aujourd'hui de Saint-Joseph, un saint que les Orientaux aiment beaucoup. Comme vous le savez, nous fêtons Saint-Joseph tous les 19 mars. Et souvent, les 19 mars, c'est la période du carême, ça tombe en temps de carême. Pour les Orientaux, je parle pour les Maronites par exemple, nous commençons le carême deux jours avant, le mercredi décembre, donc pour nous c'est le lundi décembre, pour pouvoir fêter Saint-Joseph sans jeûner, sans faire le carême, le jour de sa fête. Il y a la fête de Saint-Joseph le 19 mars, où on ne jeûne pas. Il y a aussi la fête de l'Annonciation le 25 mars, où on ne jeûne pas non plus. Et c'est deux fêtes qui tombent tout le temps souvent dans la période du carême. Pour nous donc en Orient, le 19 mars, ça se fête. Et c'est une occasion pour réunir notre famille, notre petite famille, pour ceux qui sont très loin de leur famille, comme mon cas par exemple, ceux qui sont dans un autre pays, dans mon cas, c'est une occasion aussi de recontacter la famille. L'Évangile nous parle de Saint-Joseph comme un homme juste. Un homme juste, c'est un homme qui ajuste sa volonté sur celle de Dieu. Il représente pour nous bien sûr la figure paternelle, la figure du papa. Et quand nous prions en tant que chrétien, nous disons notre père. Nous ne pensons pas à Saint-Joseph, mais Saint-Joseph incarne ce visage paternel de Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, fonder une famille, ça fait peur à beaucoup. Et des fois, c'est vraiment très difficile. Nous voyons les difficultés, les couples qui se séparent aussi. Ça nous rebute beaucoup. Vous savez, il y a dans la Bible un verset qui me touche beaucoup. Je vais vous le dire. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » À premier abord, ça peut nous faire tous très très peur, parce qu'on parle de la mort. Et comme un passage obligé pour donner des fruits, nous avons peur de cette dimension de souffrance, bien sûr. Et ça nous empêche des fois de nous engager, parce qu'on a peur des conséquences. Et Saint-Joseph, qui a adopté, rien ne l'obligeait. Il a décidé, c'est une question de volonté, la volonté de Dieu le Père est devenue la sienne. Et ça lui a permis d'être le père adoptif, d'être le membre de cette famille. Il nous appelle à notre tour d'adopter le Christ. Comme ce grain de blé. Et nous verrons. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Et souvent, il peut y avoir de très bonnes surprises. Surtout quand on adopte le Christ. Pour finir, on a parlé de la famille. Je vais prier le Notre Père. Il est derrière moi en langue arabe. Je vais prier en langue arabe. Et dans le Notre Père, il y a le Notre. Donc, il n'est pas juste mon papa. Il est notre Père. Donc, il fait de nous tous, les frères et soeurs. Améliot. Amin. Amin.